Hello j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo on va voir quels sont les faits les plus incroyables sur Jeff Bezos. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par la chaîne questions réponses. Merci à Cefas au Kegbé, Louv Tarka, Adam Essa et Tristan Ross de nous partager leur réponse à cette question, la première réponse sera de Cefas au Kegbé. J'en partagerai juste deux. Pas touche à la compagne de Bezos. Fait très récent, vous en avez sans doute entendu parler, sinon sortez les cahiers, tirez une chaise, sortez vos styles, c'est parti pour un rattrapage. C'est bon pour vous ? Oui maître. Rire. Ce week-end, lors du art-gala qui se déroulait à Los Angeles, Jeff Bezos et sa compagne, Loren Sanchez, y ont croisé l'acteur Leonardo DiCaprio. La conversation a pris un tour particulièrement amical. Les trois invités apparaissent complices, et Loren Sanchez ne manque d'éclater de rire alors que la star de Titanic semble faire de l'esprit. La scène a évidemment été filmée et détournée par les internautes qui se sont amusés à y voir une histoire d'amour naissante. Laquelle laisserait évidemment de côté le milliardaire américain Jeff Bezos. Non mais admirez-moi à quel point, elle contemple Leonardo. Quel regard. Pour voir la vidéo, elle est juste là. Déjà plus de 20 millions de vues. C'est du sérieux. Leonardo DiCaprio meets Jeff Bezos et his new girlfriend at the hargalainlapic.twitter.com. Ce que je trouve surtout marrant, c'est la réplique de Jeff. En short, casquette, lunettes de soleil, et surtout muscles saillants, derrière un panneau, voilà ce qu'il poste sur son compte Twitter. Léo, viens par ici, j'ai quelque chose à te montrer. En prenant le soin d'identifier Leonardo sur Twitter. Falaise abrupte, chute fatale. Sur la pancarte. Ah les femmes, elles ne cesseront de nous surprendre. Mais en même si tu en as une qui te regarde comme Lorraine regarder Leonardo, tu es heureux. 2. Jeff serait-il toujours amoureux de sa première compagne ? En me rendant sur Twitter, il y a un petit détail qui a capté mon attention. Je vous montre la capture et vous me dites, si vous avez capté le détail. C'est bon, vous l'avez ? Jeff n'est abonné qu'à un seul compte sur Twitter et devinez de qui il s'agit ? De Mackenzie Scott, son ex-femme. C'est un oubli où ça cache quelque chose ? Tout compte je trouve ça mignon. Rire. Vu sûr. Leonardo DiCaprio charme la petite amie de Jeff Bezos, qui lui répond avec humour. Le milliardaire américain s'est amusé, à son tour, d'une vidéo montrant sa compagne et Leonardo DiCaprio dans une conversation très complice. Ne me dites pas que vous vous attendiez à des faits liés au business, à la fortune, comment Jeff Bezos est-il devenu riche ? MDR. Il faut parfois casser la routine. Vous savez, il n'y a pas que le business qui compte dans la vie. Un regard comme celui de Lorraine, c'est rare. Émoticône souriant, on va pouvoir continuer avec la réponse de Louv Tarka. Jeff Bezos applique généralement la règle des deux pizzas chez Amazon et je pense que c'est quelque chose d'assez particulier. En quoi ça consiste ? Bezos croit fermement que les réunions ont tendance à avoir plus d'impact qu'un simple email. Mais pour qu'une réunion se développe de la meilleure manière possible, elle doit avoir un standard. Aucun meeting ne doit être si grand que deux pizzas ne suffirait pas pour nourrir tout le monde. De cette manière, le groupe de personnes étant petit, chacun peut exprimer son opinion sans être écarté par manque de temps. Je pense que c'est un bon moyen de faire en sorte que les réunions aient une meilleure cohésion pour chacun. The two pizzas rule and the secret of Amazon's success. 1. Note de bas de page. 1. Que curiosidad tiene a cerca de Jeff Bezos ? Vous en pensez quoi ? On va continuer avec la réponse de Adam et ça. A l'origine, Jeff Bezos détenait 100% des actions d'Amazon. Au fur et à mesure qu'Amazon grandissait, Bezos a fait venir d'autres actionnaires afin de lever des fonds pour financer le développement de l'entreprise. Puis, lorsque Jeff Bezos a fait entrer Amazon en bourse, il a décidé d'ouvrir le capital au public, ce qui a encore dilué la base des actionnaires. Avant son divorce avec Mackenzie Bezos, il possédait 16% des parts d'Amazon. Après le divorce, il a donné 5% de ses actions à Mackenzie Bezos dans le cadre de leur divorce. Cependant, Jeff Bezos garde le pouvoir de décision avec les 11% d'actions qui lui restent. Au 30 août 2020, Amazon a une capitalisation boursière de 1700 milliards de dollars. Les 11% d'actions que possède Jeff Bezos représentent 90% de sa fortune personnelle. Tout cela fait de lui l'homme le plus riche du monde avec 200 milliards de dollars d'actifs. On va pouvoir continuer avec la réponse de Tristan Ross. Il n'en est pas un. Je travaillais pour Jeff chez Amazon. Ce n'est pas un génie. Il en est très proche, mais pas du tout. Du moins pas dans la façon habituelle d'identifier un génie. Voici la définition de Wikipédia. Un génie est une personne qui fait preuve d'une capacité intellectuelle exceptionnelle, d'une productivité créative, d'une universalité dans les genres ou d'une originalité, typiquement à un degré qui est associé à la réalisation de nouveaux progrès dans un domaine du savoir. Je sais, tu lis ça et tu te dis qu'il l'est, bien sûr. Mais il ne l'est pas. Et Jeff est assez humble pour être l'un des premiers à dire qu'il n'est pas un génie. Jeff est extrêmement intelligent, très créatif et l'un des esprits les plus brillants que je connaisse. C'est un visionnaire. Il est motivé. Mais ce n'est pas un génie. Pourtant, il s'entoure des meilleurs talents, dont beaucoup sont de véritables génies dans une grande variété de disciplines et de spectres. Les chefs d'entreprise transformationnels, comme Jeff, sont rarement des génies classiques. Inversement, les génies sont rarement des chefs d'entreprise transformationnels. Le « génie », si vous voulez l'appeler ainsi, de Jeff est qu'il n'a pas peur d'engager des gens plus intelligents que lui. Et il est assez humble pour les écouter. Ce qu'il a créé en tant qu'entreprise est donc un génie, mais cela ne fait pas de Jeff un génie en tant que personne et individu. En passant, Steve Jobs n'était pas non plus un génie, bien que Jeff soit certainement plus proche de la définition classique du génie. Jeff reste souvent assis silencieusement dans une réunion à écouter les pensées, les idées et les opinions des autres. Puis il synthétise et formule les étapes suivantes. Et il incite les gens à faire ce qu'il faut pour franchir les prochaines étapes. C'est du génie ? Non. Albert Einstein était vraiment un génie. Stephen Hawking était clairement un génie. Jeff est simplement l'un des meilleurs, certains diraient les meilleurs, à la fois pour embaucher les bonnes personnes et pour faire ressortir le génie des autres. Et c'est cela, son génie. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes et d'aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plus. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada